C'est une découverte, on sort un peu de Clairefontaine et de la prépa physique et ça va être des sensations assez extrêmes. Je crois que c'est la première et la dernière que j'aurai dans ma vie, de faire du cheval comme ça. Contente, j'ai un peu peur quand même parce que c'est une première, mais j'ai confiance au pilote qui va faire du bon boulot. Hâte de partir, ça y est, impatiente, on va voir, j'espère qu'on va gagner en tout cas. C'est la première fois qu'on monte à l'arrière d'un cheval qui trotte à Vincennes, donc voilà, j'ai hâte. Ça a l'air sympa pour l'instant, on a des beaux habits, ça va être bien. On est contentes de participer, on va voir les sensations que ça donne. Et c'est parti ! C'était impressionnant quand même pendant la course et oui, c'est quelque chose à vivre. Franchement, c'est une bonne expérience et pourquoi pas refaire si c'est possible. Très bonne sensation, c'est la première fois. C'était bien et en plus j'ai tenu les rênes. C'est sûr, c'est des athlètes, ils sont toute la journée à s'occuper d'eux et tout ça. Voilà, c'est un sport à part entière. Ça va super vite, surtout quand il y a le chevau à côté, c'est impressionnant, on a peur. Je pense qu'il faut avoir une osmose entre le driver et le cheval et c'est vraiment intéressant. C'est un peu comme les sports co, il faut qu'on soit tous ensemble en même temps. C'est impressionnant parce que ça va très vite en fait, on ne se rend pas compte quand on regarde ça de l'extérieur, mais la vitesse est là et puis c'est très regroupé, donc c'est ça qui est impressionnant. Tous les sports ont forcément des similitudes. Belle expérience, à refaire j'espère, mais bon, on a fini quatrième. On a l'habitude, on va dire, la France, les dernières compétitions, on était quatre, donc j'espère qu'à l'Euro, on ne sera pas quatrième. Sous-titrage Société Radio-Canada